Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Avant de le commencer, je vous mets des petites dates de dédicaces pour février et pour mars. Février, donc, il y aura Normania à la fin du mois. Et en mars, nous avons quatre dates. Donc, le festival de Bondu à Lille, qui sera le seul festival qu'on fera vraiment du côté de Lille cette année. Ensuite, nous avons Rue des Livres, Rue des Livres Festival en Bretagne à Rennes. Et enfin, nous serons en parallèle à Trolles et Légendes en Belgique et au Salon Fantastique de Paris. Et on commence tout de suite avec, on va dire, un classique de la littérature d'imaginaire, un tome 3 qui m'a laissé un peu sur ma faim et qui m'a un peu filé des frissons de dégoût. Un texte que je n'avais clairement pas envie de lire, mais qu'on m'a offert. Et ensuite, un texte d'un auteur français très intéressant au niveau historique. Et c'est vraiment la force de ce récit. Et si on partait pour parler de Dune, le fameux, l'unique, le tome 3, Les Enfants de Dune, c'est les éditions Pocket que j'aime beaucoup au niveau graphique. Il serait que Dune a un passé graphique un petit peu compliqué. Mais donc, je ne vais pas spoiler la fin du tome 2, parce qu'à mon sens, le tome 1 et le tome 2 de Dune sont une même histoire. C'est un peu cyclique. Ce tome 3, ça va être difficile d'en parler sans vous dire certaines choses. Je vais tourner les choses pour que ceux qui l'ont lu comprennent et ceux qui ne l'ont pas lu ne comprennent pas. Donc, dans Dune 3, on est sur les héritiers, on va dire, de la première génération de personnages qu'on suit. Deux personnages, donc, qui sont des jumeaux et qui portent la mémoire de nombreux personnages. C'est des personnages marissous au plus plus level, c'est-à-dire qu'ils sont cheatés de fous et ça les rend beaucoup moins humains. Dans cette histoire, on est clairement sur les conséquences de ce qui s'est passé dans le tome 2, sur l'héritage de la religion créée par Paul à Tréide, sur la famille à Tréide et sur le retour de Jessica, donc la mère de Paul, qui est envoyée par son groupe, on va dire, l'équivalent de sorcière dans ce monde-ci, pour rencontrer ses petits-enfants. Sauf que, malheureusement pour les gamins en question, beaucoup de gens leur veulent la peau, parce que beaucoup de gens veulent récupérer un certain royaume. Et donc, on est face à un tome, je trouve, assez transitionnel sur ce qui va arriver ensuite, sur la présentation de personnages, de nouveaux personnages. C'est un tome qui m'a énormément frustrée, qui m'a pas convaincue plus que ça, et qui m'a mis super mal à l'aise. En fait, les deux choses principales qui m'ont fait pousser à mettre... Oh, c'est dommage ! C'est que mon personnage préféré, dont je ne vous dirai pas le nom pour pas le spoiler, devient méchant dans le récit. Et donc, c'est un peu compliqué quand t'as de l'attachement et que le personnage devient affreux. Et en même temps, ça refait ressentir une certaine pitié, voilà, ce genre de choses. Et deuxième point, il y a un des jumeaux qui s'appelle Leto, que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à supporter comme personnage, parce que je trouve que c'est un Marissou numéro un, qui est affreux de la manière dont il parle. Je trouve qu'il a une façon très écrasante de parler aux autres, voilà. Et il n'y a pas du tout l'attachement qu'on a à Paul, par exemple, dans les premiers tomes. Et la fin, alors, ça donne très envie de lire la suite, dans le sens que la fin, il y a plein de bouleversements, Leto se dévoile un peu plus sous son vrai jour. Et voilà, ça promet des choses qui sont assez inquiétantes. Ce que je pourrais tirer de ce qui est intéressant dans ce texte-ci, c'est d'une part quelques rebondissements scénaristiques avec la mort de certains personnages que j'aime beaucoup, que t'es pas forcément attendus. La deuxième part, c'est toute la réflexion sur la religion. Alors parfois, ça part un peu trop dans des trucs, voilà, il faut aimer. Mais il y a un truc un peu philosophique derrière qui en ressort. Pareil, c'est assez frustrant parce que ce que j'aime dans Dune, moi, personnellement, c'est la construction d'univers, c'est la planète, c'est les Fremen. Et c'est vrai qu'au niveau sociétal, on n'a pas grand-chose. C'est beaucoup, on va dire, le point de vue de la sœur, comment elle va un petit peu évoluer dans sa vie, le point de vue d'Alia, le point de vue de Jessica, et le point de vue de Leto. Et donc, c'est vraiment des points de vue personnages avec la construction de personnages et assez peu de, mine de rien, je trouve, de politique. Il y en a un petit peu parce qu'il y a des nœuds politiques qui se jouent. Mais par rapport au tome précédent, je trouve qu'il est quand même vraiment ça au niveau politique, au niveau de construction d'univers, au niveau de qualité des personnages. La fin, je peux vous dire que ça m'a mis hyper mal à l'aise, mais je pense que c'est le but. Mais les personnages, les réactions de certains personnages sont assez affreuses. Ça promet de, je pense, parler un peu plus de la tyrannie et ce genre de choses après. Normalement, alors, on m'avait déjà prévenu qu'à partir du tome 3, c'était moins bon, et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a 6 tomes, on m'avait dit que les 4 premiers, ça allait, et que les 2 derniers n'étaient pas fous. C'est autant des abonnés que des libraires ou que même sur des sites que j'avais vu ça. Mais s'il y a 2 choses à lire pour l'instant, c'est vraiment le tome 1 et 2 de Dune. Et pareil, il y a des ressorts scénaristiques que je trouve assez insupportables, typiquement. Je ne peux pas vous le dire parce que c'est un gros spoil du tome 2, mais il y a quelque chose qui est autour du prêcheur dans le texte. Et je me suis dit, putain, ça, c'est chiant, parce que ça fait perdre la crédibilité à ton univers, même s'il y a des décisions qui sont prises après. Mais en fait, tu n'as pas confiance en l'auteur après, quand il prend ce genre de décision scénaristique. Pareil, au niveau de Jessica et de ce clan, il y a assez peu de développement. Moi, j'adore le personnage d'Hirulane, par exemple, dans le récit, qui est celle qui compile un peu l'histoire des Atreides. Et pareil, là, on lui parle super mal. Je trouve qu'elle est vachement dévalorisée comme personnage. Voilà, c'est un petit peu dommage pour ça. Mais à découvrir, si vous êtes vraiment fan de Dune, c'est vraiment une suite, ça tire les ficelles narratives. Mais j'espère que le tome 4 va être meilleur et qu'on va dénoncer un peu plus le comportement de certains personnages. Parce que là, l'étau, je n'ai pas l'impression qu'on trouve ça si problématique. Mais moi, je trouve qu'il est hyper malaisant comme personnage. Je n'aime pas du tout. Ensuite, je vais vous parler du truc que je n'avais pas envie de dire interdit. Je vous présente un livre que j'ai bien aimé. Ce n'est pas mon préféré de l'auteur parce que la forme, on va dire, de l'écriture n'est pas ce que j'aime dans le sens que c'est des chapitres extrêmement courts et c'est assez frustrant. Et donc, j'ai un petit peu eu de frustration sur la longueur des chapitres. Mais j'ai adoré au niveau historique parce que c'est quelque chose que je connais assez peu et qu'on connaît assez peu en France, mine de rien, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on étudie à l'école, forcément. J'ai lu Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, donc chez Helios. C'est un des derniers, je crois, que je rattrape un petit peu de cette auteur-ci. Je suis fille de rage. C'est un roman qui prend place pendant la guerre de sécession. On va être sur un récit multipoint de vue. Mais vraiment, quand je vous dis multipoint de vue, c'est énormément de personnages. C'est une fresque de la guerre de sécession avec un petit côté fantastique dans le sens qu'Abraham Lincoln a des discussions avec la faucheuse de la mort qui intervient dans le récit et qui est un personnage à part entière. En fait, ce que j'ai adoré dans ce livre aussi, c'est que la guerre de sécession, j'avais les grandes lignes. Vraiment sur les camps, qui s'opposait à qui, les raisons et ce genre de choses. Mais je n'avais pas poussé plus que ça parce que ce n'est pas quelque chose de premier abord qui m'aurait intéressée particulièrement sur l'histoire. Moi, c'est plus, on va dire, avec la déclaration de la libération des esclaves et ce genre de choses. Et ce que j'ai trouvé dans le livre assez intéressant, c'est que ça remet en cause un petit peu Abraham Lincoln. J'ai l'impression, et ça, c'est mon point de vue, et vous me direz en commentaire si vous avez ça, mais qu'à l'école, dans les films et tout ça, le personnage est toujours énormément glorifié. Et là, en fait, ça montre un peu sa politique et le pourquoi la guerre de sécession a été mal gérée par plusieurs camps. Et moi, ça m'a choquée, notamment les politiques de conscription dans le texte où on ramassait les gens dans la rue pour s'engager, le sacrifice de gens dont on aurait pu épargner la vie, la mauvaise gestion de certains généraux. Ça, c'est vraiment intéressant au niveau historique, sachant que Jean-Laurent a repris des morceaux de lettres d'époque. Donc vraiment, ça s'inscrit bien dans le récit, c'est ce qui fait la richesse aussi. J'ai aussi eu beaucoup d'attachements pour certains personnages, notamment le personnage qui est Je suis fille de rage. C'est une jeune femme qui vit au Sud, donc dans la Confédération, avec des parents esclavagistes et qui décide de partir avec ses esclaves et de rejoindre le Nord pour combattre contre ses propres pères et ce genre de choses. Donc à un moment, elle dit Je suis fille de rage. Il y a quand même des belles façons d'annoncer la chose. J'ai beaucoup aimé. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a le point de vue donc de ces confédérés, de ces esclavagistes, de pourquoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de la nuance là-dedans de pourquoi ils s'étaient engagés, ce genre de choses, sur le fait que, bah, parce qu'ils ont été élevés comme ça, parce qu'ils ont des intérêts financiers, parce que x et x raisons. Et il y a aussi le fait qu'il y a le pardon dans le texte que j'ai trouvé assez sympa à la fin où la guerre, en fait, on a compris que tous les partis ont souffert et qu'il y avait du pardon aussi derrière. C'est un texte où il y a beaucoup de morts. C'est assez tragique. C'est assez triste. J'ai beaucoup aimé aussi le point de vue avec les esclaves. Il y en a plusieurs dans le récit des esclaves qui se sont libérés, des gens qu'on a parqués dans des endroits dont on a fait promettre que ça leur appartiendrait après qu'on les a chassés. Donc ça, c'est vraiment des choses historiques. Des esclaves qui ont combattu et ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, l'esclavage, nous, on a l'impression que c'est vraiment le but de cette guerre-ci, mais c'était pas le but vraiment de cette guerre-ci à la base. On a l'impression que c'est plutôt pour avoir un contrôle sur un État, mais que même les gens au Nord avaient des craintes vis-à-vis des personnes noires. Et vraiment, il y a une belle relation entre deux personnages. Là-dessus, la fin est horrible et belle. Il y a aussi tous les commandants un peu importants avec des personnages qui sont comiques malgré eux parce qu'en fait, ils sont ridicules, mais ridicules en façon de gérer ce genre de choses. C'est un texte qui est très épique. Ça se bat beaucoup dans tous les sens. Le problème majeur de ce texte, c'est que c'est des chapitres extrêmement courts. C'est des chapitres d'une page ou deux. Donc, dès que t'es dedans, ça coupe. Et donc, si tu vas sur un autre point de vue qui te plaît moins, voilà. C'est un livre aussi qui demande un certain souci de concentration dans le sens que... Alors, c'est très bien fait parce qu'il y a les drapeaux pour vous dire dans quel camp on se trouve, les lieux et ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas toujours simple de se repérer de qui est avec qui au niveau des personnages. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Mais c'est un livre à découvrir si vous aimez l'histoire. C'est plus historique que fantastique. Il y a deux points de vue qui sont un peu fantastiques, mais c'est assez chouette vraiment à découvrir. J'en suis assez contente, même si c'est assez différent, je trouve, de ce que Jean-Laurent a fait dans d'autres récits. Et en même temps, on a des coupures de journaux aussi qui sont reprises. Donc, il y a vraiment un intérêt historique là-dedans. Et si vous êtes intéressé par cette période, c'est vraiment très chouette à découvrir, sachant que c'est pas non plus hyper développé. C'est pas un catalogue historique. Ça se veut aussi être palpitant et qu'on tourne les pages avec envie. Mais voilà, c'est très belliqueux, c'est très guervoyant. Et moi, j'ai beaucoup aimé découvrir des choses un peu sombres de cette guerre qui était déjà très sombre, mais des deux camps. Et enfin, alors, ce livre-ci, c'est un livre que j'aurais lu de ma propre envie. C'est un livre qu'on m'a offert à Noël. Et je suis obligée de faire un contexte autour parce que ça serait un peu horrible de parler de ce livre-ci si je fais pas de contexte parce que je partais avec pas un a priori, mais une appréhension. Voilà. C'est un texte qui s'appelle Une joie féroce de Sorge Chalandon, donc chez le livre de poche. Et j'ai pas compris pourquoi on m'avait offert ce livre-là, sincèrement, parce que c'est un livre qui parle du cancer. C'est quelqu'un de très, très proche de moi qui me l'a offert et qui est tout à fait au courant de ma vie. Voilà. Et en plus, du fait que j'ai perdu plusieurs personnes dans mon tourage très proche de ces maladies-ci. Et en plus, là, en question, je connais quelqu'un aussi qui n'y a pas survécu. Donc, c'est quand même très bizarre d'offrir un livre sur le cancer à quelqu'un qui a perdu des gens du cancer, tu vois. Sachant que ce bouquin, c'est clairement le petit guide, à mon sens. Alors, je vais être assez critique parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont trigger dans le livre. le petit guide sur le cancer. Voilà. C'est l'histoire d'une femme, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une libraire qui s'appelle Jeanne. Jeanne va découvrir qu'elle a un cancer du sein. Voilà. Et va devoir entamer toutes les procédures. Donc, c'est vraiment un texte qui va te parler de comment on traite le cancer et tout. Ça peut être bien pour des gens qui n'y sont absolument pas liés. Du genre, si vous n'avez absolument aucun lien avec ça, ça vous permettrait de découvrir un petit peu l'envers du décor et je pense que ce bouquin a été écrit pour ça. Pas du tout a été écrit pour les gens qui ont vécu ça ou qui ont été en lien avec ça parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de revivre et en plus, je trouve que le livre est assez cliché sur certaines représentations. Mais, donc, Jeanne va suivre ses chimios et va faire la rencontre de trois femmes qui, pour deux d'entre elles, sont malades aussi et vont l'accueillir et par un ambroglio de choses, elle va être mêlée à un casse. Voilà. Et, en fait, ce bouquin-ci, voilà, je trouve qu'il a un intérêt pour les gens qui ne connaissent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision du cancer qui est assez erronée. Ça parle aussi du comportement des gens vis-à-vis du personnage et pourquoi les gens se comportent comme ça. Par exemple, certaines personnes, parce que je dis bien certaines personnes qui ont cancer ont ces réactions-ci et parfois, c'est aussi des comportements à éviter. Le problème, c'est que ça part dans des caricatures assez horribles. Je prends un exemple tout présent dans le texte. Jeanne, elle a un mari qui est anglais, donc ils vivent à Paris, mais c'est entre Dieppe et Paris que ça se passe. Donc, voilà, je connais bien Dieppe. Donc là, le cadre est assez sympa quand tu connais. Et, en fait, lui, il va très, très mal réagir, mais c'est un égoïste. Et il y a des scènes où il veut qu'elle porte une perruque la nuit parce qu'il ne supporte pas de l'avoir chauve, qu'il dit que c'est dégueulasse, qu'il y a des cheveux dans la douche. Bon, il y a sûrement des gens qui réagissent comme ça, mais c'est quand même un extrême. Voilà. Il est vrai dans les statistiques que les femmes qui ont des maladies sont abandonnées beaucoup plus que les hommes par leurs femmes. Voilà, c'est une statistique horrible, mais en plus, quand t'es racisé, c'est encore plus le cas. Donc, voilà, c'est... c'est pas sur des chiffres, mais ça prend, je trouve, des caricatures de plein de choses. C'est un texte qui parle des livres. Alors, voilà, on va parler un peu de l'amour, de la littérature, mais qui veut parler beaucoup de choses en très peu de pages, qui va vous parler du cheminement, voilà, il y a des belles tournures de phrases et tout. Le truc, c'est un peu vendu comme, tu sais, un truc sur le cancer, mais en réalité, c'est plus, je trouve, un truc sur le casse et sur l'amitié. Ça, c'était assez sympa, voilà, c'était gentillé sans, voilà, ça ne cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était, voilà, gentillé, il y avait un petit cliffhanger à la fin, voilà, rien de stupéfiant, mais ça fait bien le taf, voilà, vraiment, c'est un livre détente, il faut le voir, mais détente, mais sérieux, et en même temps, hyper glauque. Et je trouve, voilà, moi, ce que j'avais apprécié, c'est les portraits de femmes dans le texte. Alors, parfois, ils sont caricaturaux, parfois, il y a des choses où je t'envoie, mais le passé des femmes est assez intéressant, voilà, en plus, il y a plein de miroirs dans le texte sur les personnalités de chacun, et en fait, le texte m'a assez trigger sur plein de choses dès le début, alors, j'ai peut-être fait des encoches. Déjà, à la première page, j'ai su directement que c'était un mec qui écrivait sur des femmes parce que je trouve que les portraits féminins sont assez clichés de... Comment dire ? Je ne suis pas très représentatif, du genre, il qualifie son personnage principal de pauvre petite chose au début du texte, et même une personne qui n'a pas de confiance en soi, une femme, ne se qualifierait pas de pauvre petite chose, je ne pense pas. Voilà, ça m'a un peu trigger sur le truc, et c'est vrai que dans le premier chapitre, dans le prologue, il y avait deux trucs qui m'avaient fait hausser vraiment les sources. Et le deuxième, c'est pour ça que j'ai mis l'encoche, je trouve que l'auteur, parce que là, c'est même pas les personnages, mais l'auteur, il a des a priori hyper dégueulasses, notamment, donc à un moment, sur la librairie, Jeanne, elle est remplacée par une fille, et ils disent qu'elle aime les mangas, et qu'elle s'habille, tu sais, un peu kawaii, alors déjà, kawaii, c'est pas un style, c'est un style vestimentaire, mais c'est un peu cliché, je trouve, déjà comme caricature de personnage, et en fait, ils rabaisse vachement de trucs du genre, ils disent, difficile de vanter l'univers de Houellebec avec des cheveux verts. Donc, j'ai trouvé ça très dégradant, dans le format, chacun s'habille comme il veut, et il y a aussi un tacle au manga que j'ai pas aimé du tout dans le texte, et Jeanne n'armait pas du tout en kawaii, donc voilà, il y a plusieurs petites choses, il y a aussi le fait que, alors, il y a beaucoup de représentations dans les personnages, mais il y a des choses que je trouvais extrêmement clichées, du genre, il y a un personnage qui est arabe, tu vois, dans le texte, et ils lui mettent une arme à feu dans les mains, et il y a tout un discours sur, à mon dieu, la vision, on va être qualifié de terroriste et tout, je trouve ça un peu cliché, pareil, alors moi, il y a un truc qui m'a mis extrêmement mal à l'aise dans le texte, c'est que Jeanne a son grand-père qui a tendu des femmes pendant la guerre, voilà, qui aurait eu des relations avec des Allemands, consentis ou non, et elle pense que son cancer est dû à ça, alors je... j'ai pas compris, et du genre, il y a tout un truc où, avec un lien avec l'Holocauste, tout ça, parce que les gens avaient les joues rasées, j'ai trouvé ça très chelou et bizarre, j'ai pas compris, vraiment, j'ai trouvé ça assez déplacé, voilà, mais, voilà, pas une très grande réussite en termes de lecture, que ça soit sur le traitement du cancer que je trouve assez... en fait, je trouve que le bouquin est cliché surtout, mais je pense que ça peut aider les gens qui connaissent pas du tout l'univers, on va dire, de la chimiothérapie, de savoir un petit peu comment ça se passe, parce que vraiment, il y a des moments où il t'explique, voilà, machin, l'auteur a peut-être subi ça et c'était, lui, un moyen de se libérer de ça, mais c'était beaucoup trop cliché selon moi et je peux vous dire que j'ai très mal dormi, ça a été un peu la peine. Alors après, ça se lit très vite parce que c'est très court, les phrases, voilà, il n'y a quasiment pas de description et ce genre de choses, mais, voilà, pas trop mon délire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, même s'il est très positif, n'hésitez pas, comme ça, ça donnera un contrebalancement, mais ça n'a pas été une réussite pour moi et je ne le conseillerais pas forcément pour les gens qui ont connu le malheur de perdre des gens qui ont eu des maladies. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me dire, sur cette note très réjouissante, ce que vous en pensez, si vous avez lu ces livres, voilà, notamment si vous êtes dans Dune, vous vous en êtes, est-ce que vous avez déjà lu le tome 3 ? Voilà, je serais assez curieuse parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui lisent Dune en ce moment. Le 2 sort, voilà, de 2009 au mois de février, donc qui va être la deuxième partie du tome 1, mais j'ai très hâte. Et sur ce, bonne journée à tous et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio